Rassemblées dans la Capitale-Nationale, ces femmes ont un message clair. Pas une de plus! Pas une de plus! Les féminicides sont en hausse. 184 ont été répertoriés en 2022, soit 20 % plus qu'en 2019, selon l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilité. Précarité genrée, violence ignorée, c'est le thème cette année des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. On parlera de coups d'impact de la violence de la vie. Ça expose davantage. Les femmes, ça les rend plus vulnérables à des situations de violence. C'est plus difficile de quitter un conjoint quand on est en situation de précarité économique. Et de crise du logement. C'est pas que sortir la femme de son environnement violent, il y a tout le après aussi qui est, je dirais, négligé en ce moment. Les maisons d'hébergement débordent, comme celle-ci qui refusent une quinzaine d'appels par jour. Ça prend du logement abordable parce qu'on a de plus en plus de familles, en fait, depuis la pandémie, depuis la fin de la pandémie. On a une recrudescence de familles. Cette année, on a eu près de 40 enfants. Ailleurs dans le monde, des milliers de femmes sont elles aussi descendues dans les rues. Les solutions pour éradiquer les violences de genre, on les connaît, elles existent. Elles sont exprimées depuis des dizaines d'années par les associations et les collectifs féministes. Ce qui nous manque, c'est le budget adapté pour lutter contre les violences. Certaines marchent en soutien à d'autres. Nous sommes ici pour une marche féministe, pour protester contre la violence faite aux femmes en Turquie et ailleurs. Mais je tiens à manifester ma solidarité, mon respect et mon amour à l'égard des femmes palestiniennes. On est là, vraiment, pour sensibiliser la population. Puis c'est sûr qu'on attend toujours des annonces du gouvernement aussi. Les organismes se donnent au moins 12 jours pour convaincre les décideurs. Ici Raphaël Drouin, Radio-Canada, Montréal.